Mais bien, chers frères, sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Simon-Pierre est tellement effrayé de voir autant de poissons dans deux barques, au point qu'elles menacent de s'enfoncer, qu'il est pris de stupeur. Et il crie au Seigneur, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Lui qui avait passé la nuit entière a péché et qui n'a rien appris. Et voilà que Jésus débarque comme ça, il monte dans la barque de Simon, il prend un peu le large et il fait un enseignement. Et après l'enseignement, il invite Pierre à aller pécher. Il se disait, pourtant, moi qui connais mon métier, il n'y a rien, il n'y a rien, quoi. Mais, « Maître, nous avons peiné toute la nuit, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. » Jésus a enseigné avant. La parole de Dieu commence à faire son effet dans le cœur de Pierre. Et il jette le filet. Et là, deux barques. Pas une, deux. Vous allez me dire, pourquoi deux ? Il peut y en avoir trois. Non, il y en a deux. Deux, pourquoi ? Parce que Jésus est Dieu et homme à la fois. Et ça, c'est important. Il est venu, lui qui est Dieu, se faire homme pour pécher l'homme et le ramener à Dieu. L'homme s'était éloigné de Dieu par le péché. Il vient le ramener au bercail, au rivage de la vie éternelle. Il vient le pécher. Et pour cela, il va envoyer Simon et ses apôtres être les missionnaires qui n'agiront pas en leur nom propre, mais au nom du Christ. Effectivement, Dieu s'est fait homme. C'est par son humanité crucifiée sur la croix, offerte en sacrifice par amour pour nous, qui permet à la puissance de sa divinité de nous repêcher et de nous élever jusqu'à lui. Mes chers amis, nous sommes invités par le Christ à nous laisser toucher par sa parole. Demain, nous fêterons notre âme de lourde. En ce dimanche, nous prions particulièrement pour les malades. ceux qui ont besoin d'être visités par le Christ qui dit à chacun d'entre nous soit sans crainte car le Seigneur vient nous visiter. Nous sommes tous des poissons à pêcher. Nous avons tous besoin de cet amour du Christ. et Simon-Pierre, malgré sa rudesse et son côté un peu un peu très tard à terre, eh bien, c'est lui qui va être envoyé pour être l'apôtre de notre Seigneur Jésus. Il agira au nom du Christ. comme nous agissons toujours au nom du Christ quand nous sommes chrétiens. Nous laissons le Seigneur resplendir dans notre cœur, habiter par sa présence pour que notre vie, nos actions que nous posons chaque jour puissent porter du fruit. Car Jésus l'a dit dans l'Évangile sans moi vous ne pouvez rien faire. sans moi vous ne pouvez rien faire. Il n'a pas dit sans moi vous pourriez faire un peu de choses. Non, rien. Ça veut dire rien qui ne soit comptable pourrait-on dire comptabilisé pour le royaume de Dieu. Rien qui ne puisse mériter d'être l'ami de Dieu. C'est pas nous, c'est le Christ qui agit en nous de telle sorte que Dieu le Père voit en chacun de nous l'image de son Fils. Mes chers amis, cet Évangile nous conduit comme l'Épitre que nous avons entendu. L'Épitre au Corinthien qui nous rappelle le mystère du Seigneur. il nous invite sans cesse à nous en remettre entre les mains de Dieu. Comme Isaïe, lui qui se trouvait à avoir des lèvres impures et par la braise qui vient toucher ses lèvres elles sont purifiées. C'est la parole de Dieu qui vient purifier notre cœur. C'est Dieu qui agit en nous. Il faut en avoir conscience de cela. quand nous laissons la parole de Dieu jamais dans notre cœur, quand nous écoutons l'Évangile, quand nous prions le Seigneur avec la parole de Dieu, elle façonne notre cœur. Et pour cela, il y a besoin de silence. Il faut être en silence devant le Seigneur pour que Dieu puisse agir en nous comme il a agi dans Pierre. Vous voyez, avant d'aller à la pêche, il a commencé par enseigner. Avant de recevoir le corps du Seigneur, nous écoutons la parole de Dieu. Nous écoutons Dieu qui nous parle. Ayons toujours conscience que l'Évangile que nous entendons chaque dimanche, il n'a pas été rédigé seulement il y a 2000 ans pour les hommes de la terre en manière générale, pour toutes les générations de chrétiens qui se succéderont, jusqu'à la fin du monde. Non, pas seulement. Il a été rédigé pour nous aujourd'hui. Ou du moins, la parole de Dieu qui est écrite, elle est proclamée pour nous aujourd'hui, pour que nous puissions l'entendre aujourd'hui dans notre cœur et qu'elle puisse agir aujourd'hui. Dieu nous parle dans le secret de nos cœurs. la Vierge Marie qui voyait tout cela, qui contemplait ce qui se passait sous ses yeux, qui contemplait l'action de son fils, même s'il ne comprenait pas tout, sa foi la conduisait sans cesse à s'abandonner entre les mains de son fils bien-aimé. Alors demandons son intercession que nous puissions toujours laisser la parole de Dieu germer dans notre cœur. Que nous soyons valides ou pas, que nous soyons en pleine forme ou pas, nous pouvons toujours laisser le Seigneur parler à notre cœur. Il vient nous visiter. Amen. Amen.